Nous allons maintenant accueillir Wassim et Héloïse. Ils ont tous les deux 11 ans, ils ont été sacrés en juin dernier, petits champions de la lecture 2018. Je vous demande de les applaudir. Héloïse et Wassim nous rejoignent. Bonjour. Ça va ? Bonjour Wassim. Venez nous rejoindre. Et vous installez à côté d'Anne Sylvestre, Daniel Pénac, Benoît Mainville et Timothée de Fontbelle. Je suis très content que vous soyez là. On a beaucoup parlé et on a envie de vous entendre maintenant. La lecture, Wassim, tu habites près de Toulouse, c'est ça ? Ramonville, Saint-Agne ? Ramonville. Ramonville, pardon. Héloïse, les Hauts-de-France, la Capelle-les-Boulogues. J'ai tout bon cette fois ? Oui. Très bien. Les petits champions de la lecture, c'est un concours auquel tous les élèves de CM2 peuvent participer. C'est un concours formidable. Il a été créé il y a 6 ans, je crois maintenant, par le syndicat national de l'édition. Cette année, 30 000 élèves y ont participé. Chaque élève propose une lecture à voix haute de son choix. Et le parrain est Timothée de Fontbelle pour cette année, après Daniel Pénac. Il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Wassim Héloïse, de vous y inscrire à ce concours ? Et d'y participer ? Et puis de le gagner ? Moi, ça m'a étonnée. Au début, ça m'a étonnée. Je me suis dit, est-ce que j'y participe ? Est-ce que je n'y participe pas ? Et à la fin, je me suis dit, autant participer, on verra bien si je gagne. Ça tombe bien, parce qu'en plus, tu as gagné. Héloïse ? Moi, tout ce qui est à haute voix, ça me tente toujours. J'aime bien partager tout ce que je fais, ce que je lis. Et du coup, je m'y suis inscrite pour le plaisir. Et je ne savais pas que j'allais continuer autant. Qu'est-ce qui vous a donné, à l'un et à l'autre, le goût de la lecture ? Ben, moi, c'est ma mère, quand j'étais petite, qui me lisait des histoires de Disney. Et après, du coup, j'avais envie de continuer. Et donc, du coup, c'est ça. Quand j'étais petite, ça vient de ma mère, qui m'a transmis le goût de la lecture. Et aujourd'hui, est-ce que tu lis à d'autres enfants ? Ma petite sœur. Héloïse ? Moi, c'est pareil. Tous les soirs, quand j'étais petite, mes parents me lisaient une histoire. C'était un livre, Les Grands Comptes de la Ferme. Et c'était un livre où on nous lisait l'histoire. Et pendant qu'ils nous lisaient l'histoire, nous, on cherchait le petit poussin qui était caché dans l'histoire. Et après, quand j'ai grandi, mes parents m'ont dit, écoute l'histoire, et après, tu chercheras le petit poussin. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous choisissez vos lectures ? Parce que là, c'était le début, ce qui vous a poussé à lire. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous décidez tout seul. Qu'est-ce qui vous guide ? Qu'est-ce qui vous attire ? Moi, c'est les livres de type historique. Parce que du coup, j'ai lu Capitaine Rosalus. J'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, je l'ai trouvé très beau. Le livre de Timothée ? Oui. C'était sympa. Et ça parlait de la Grande Guerre. Et comme je suis intéressée par ces sujets-là, du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et alors, on en parlait tout à l'heure, nous, de ce livre. Qu'est-ce que tu rajouterais à ce qu'on a dit en lisant le livre de Timothée de Fonbel ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? C'est comme si elle cherchait un secret. Elle sait qu'elle veut savoir si c'est la vérité ce que sa mère lui raconte. C'est ce que je ressens. Et à la fin, elle finit par savoir lire en restant... Ne dis pas ! Pas trop ! Donc, elle finit par savoir lire. Et du coup, elle va lire les lettres. et elle va découvrir ce que la mère... La vérité. Oui, elle va découvrir la vérité. Et moi, je trouve que je n'ai rien à rajouter sur ce livre. Vous avez déjà tout dit. Héloïse, Anne Sylvestre est là. Les Fabulettes. Oui. Tu connais. C'est quelque chose, les Fabulettes. J'ai le CD chez moi. Et mon petit frère l'écoute. Et je l'écoutais quand j'étais petite dans la voiture. C'est le... Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Dis-moi. L'escargoléo. Ah bon, quand même. Pipistrelle. Je ne sais pas si ça peut comme ça. Pipistrelle et Cacatowas. Et après, il n'y en a pas d'autres qui me reviennent, mais je sais que j'en connais plein. Parce que comme tu disais le CD et que j'en ai fait 18, je me disais lequel a réussi à passer. C'est Cacatowas qui est passé. C'est Cacatowas qui a gagné. Alors... Est-ce que... Pardon. Moi, je pensais à quelque chose sur justement la lecture et quand on commence à lire et qu'on peut être aussi... Il y a le côté, tu n'as rien de mieux à faire. Moi, je finis mon chapitre. Ça a toujours été quelque chose pour moi. Et je le garde encore maintenant. Je finis mon chapitre. Ce n'est pas vrai. J'en recommence un autre. De toute façon. Et ça, je pense que c'est ça aussi, lire. Je vais recommencer encore un chapitre. Puis si je le finis, je vais encore voir l'autre. Tout en me disant, zut, c'est déjà bientôt fini. Il y a d'autres livres après. Oui, mais c'est difficile de lutter un livre quand on l'aimait. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous entendre lire, Héloïse Ouassim, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la lecture à voix haute par la transmission, c'est un plaisir encore différent de celui que l'on a quand on lit et qu'on lit dans sa tête, comme on dit. Qu'est-ce que ça donne ? Tiens, par exemple, on va commencer avec Héloïse. Un extrait. Allez, on fait comme si on était au petit champion de la lecture. Une minute pour lire l'extrait du livre que tu as choisi et que tu peux nous présenter, peut-être. J'ai choisi la célèbre Marilyn de Olivier de Saint-Mignac. On t'écoute. Ça ne peut pas marcher, a dit Marilyn. Imagine que tu es de nouveau absent, et pour plus longtemps. Mais j'ai déjà raté une semaine, j'ai dit. Je n'ai pas le droit de recommencer. « Si tu as un accident, » a poursuivi Marilyn. « Si tu... si tu redoubles à la fin de l'année. » « Je ne veux pas le croire, » j'ai dit, tout en essayant d'évaluer les conséquences que ça aurait si je redoublais. « Ou si tu dois aller à l'hôpital ? » Elle commençait à me donner des frissons, Marilyn, à force de parler comme si je pouvais devenir un aimant à malheur. J'espérais qu'on ne tarderait pas à entrer dans la cantine pour passer à autre chose. « Si, par exemple, tu attrapes le lapin d'ici. » « Le quoi ? » « Je n'ai jamais attrapé aucun lapin de ma vie. » « Moi, je ne suis pas un chasseur. » « Pas besoin d'être chasseur, » a dit Marilyn. « N'importe qui peut attraper le lapin d'ici. » « Son cousin l'avait eu et ça lui avait fait terriblement mal au ventre, comme s'il avait mangé mille kilos de chocolat. » « Elle a croisé les bras et s'est pliée en deux en composant une affreuse grimace. » « Après, » a continué Marilyn, « mon cousin, il a dû se faire emmener à l'hôpital. » « Les docteurs lui ont ouvert le ventre pour retirer le lapin d'ici. » « J'ai fait une tête de « Ouh là là, le pauvre. » » « Je peux te dire, » a conclu Marilyn, « qu'il a loupé plein d'écoles. » Bravo. Le lapin d'ici, tu l'avais celui-là ? Ah bah tiens, je t'offre le lapin d'ici de Penac, de Daniel Penac. Ça commence aussi avec un lapin d'ici, une opération. Wassim. Les trois crines d'Anubi. Ah, historique. Oui. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est un roman policieux. Léonard Mélisson avait abandonné son fauteuil. Il marche maintenant dans son bureau, comme le vieil ours qu'il est devenu avec le temps. Tête rentrée dans les épaules, bras ballants, front bas. Il bougeonne, s'arrête de temps à autre pour se plonger dans une profonde méditation dont il ressort à chaque fois plus énervé. Plus de terrifié. Cette odeur de menthe, ne cesse-t-il de répéter. Cette maudite odeur que j'avais oubliée. Des feuilles de menthe qui auraient pourri. Il regarde le téléphone, donnant l'impression qu'il va l'utiliser. Mais il se ressaisit et reprend sa ronde de fauve prisonnier. Non, nous nous étions promis de ne jamais plus nous appeler. Car, même la voix, il peut l'apercevoir. Il sait comment la capter. Il s'arrête devant la fenêtre qui donne sur le minuscule jardin de son pavillon. Par un effet de lumière, la vitre, telle un miroir, lui renvoie son image. Il éclate d'un rire insensé à la vue de cet homme qui porte sportivement ses soixante-dix ans et qui parle seul. Blaine de peur à cause d'une légende absurde. « C'est stupide ! » s'exclame-t-il, s'adressant à son double transparent. « Il n'existe pas, ou il est mort depuis des siècles et n'est plus que poussière dans le sable du désert. Mort ! Mort ! » Un rayon de soleil vient frapper la fenêtre et efface l'image du professeur Mélisson. Lentement, telle que l'aurait fait une gomme, la lumière blanche qui s'étend sur la vitre qui lui vole son image. Bravo ! On y est là ! La lecture à voix haute. Bravo, merci beaucoup.